Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 7ème Illusion où aujourd'hui je suis votre hôte Jules Melon en compagnie de Hugo, le cinéma d'Hugo. Comment vas-tu ? Mais ça va super et toi ? Ma foi c'est cool, là on est en automne, pour celles et ceux qui ont des vacances, bonnes vacances. Mais c'est un petit peu cette période là où on va se balader en forêt, chercher des champignons, profiter des belles couleurs de cette fort belle saison, même si elle est très humide, disons-le. C'est très très humide surtout en ce moment. Et ça tombe bien parce qu'on va parler d'un métrage automnal, le nouveau long d'Alain Guirodi, un cinéaste français qui prend de plus en plus d'ampleur dans le cinéma français. On va dire underground parce que c'est pas non plus, voilà, c'est pas du cinéma entre guillemets populaire, c'est pas du Gilles Lelouch avec l'amour ouf. Non, là c'est un film beaucoup moins ambitieux, sur le papier en tout cas, du point budgétaire évidemment, il s'agit de Miséricorde. Et M. Guirodi s'est fait connaître notamment, alors au grand public, avec L'inconnu du lac, qui est clairement son film le plus connu. Et il était resté sur Viens, je t'emmène ou Rester vertical. Si je me trompe, tu m'arrêtes, mais est-ce que tu découvres Alain Guirodi avec ce film ? C'est important déjà de contextualiser. Oui, tout à fait, je découvre Guirodi, c'est un auteur, un cinéaste que je ne connaissais absolument pas. Il se trouve que les cahiers du cinéma ont récemment sorti leur numéro mensuel et que Guirodi avait le premier nom sur la couverture. Et que forcément, ça m'a interpellé. Et donc je découvre son cinéma avec Miséricorde et quelle belle surprise pour ma part. Et d'ailleurs, cinéaste et aussi écrivain Alain Guirodi, c'est très important de le dire ici, car il y a quelque chose de littéraire peut-être dans son écriture parfois. Et aussi le fait que ce film serait un petit peu inspiré d'un de ses romans récents. Et ça, on en parlera après. Alors, au casting, vite fait, si vous voulez vraiment de l'acteur ou de l'actrice connue, vous en avez une. C'est Catherine Fraud. Et encore, ce n'est pas vraiment le personnage principal, ce n'est pas celle qu'on voit le plus à l'écran. Vous reconnaîtrez peut-être pas visuellement, mais il est là, Jean-Baptiste Durand, qui est aussi réalisateur. Il a fait Chien de la Casse, par exemple, un des bons films français de ces dernières années. Et alors, le héros est interprété par Félix Kizil, qui a déjà eu quelques rôles, on va dire plus ou moins secondaires dans quelques films. Et là, il interprète Jérémy, donc ce monsieur qui va débarquer dans un village. où le curé, qui est très important, très, 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 très marquant, ce personnage-là, est interprété par Jacques Develet. Et donc, Jérémy, il revient, donc, quelque part, à Saint-Martial, je crois, dans un village de l'Aveyron. Je n'ai pas envie de me tromper sur le nom exact, qui est un petit peu le berceau d'Alain Guirodi lui-même, donc qui tourne à domicile, en décor très naturel, etc. Jérémy, il revient quelques années après. Il a été apprenti boulanger sur place. Et il a appris la mort de son patron, donc il vient pour l'enterrement. Et il retrouve à l'occasion, donc, la veuve, l'épouse de celui-ci, qui, on va dire, le considère presque comme une sorte de fils secondaire, puisque, bah, il a sûrement hébergé plus jeune et tout. Et il retrouve aussi, bah, le fils, pour le coup, le fils biologique de ce patron et de cette veuve, qu'il y a, on va dire, il y a une relation entre les deux, entre Jérémy et celui-ci, qui se prénomme Vincent, qui semble être entre amour et haine, enfin, dans le sens où ils sont contents de se retrouver, mais il y a une petite rivalité. Ça, on y reviendra. Et Jérémy, alors qu'il doit rester là, quoi, peut-être un ou deux jours, Maxi, et bien, il va traîner, il va s'installer même. On sent que Martine, donc, la veuve, jouée par Catherine Fraud, ne veut pas rester seule, donc elle l'invite à rester. Et en restant, il va un petit peu titiller la jalousie, certes, du fils, mais aussi se rapprocher de certaines personnes, notamment d'un voisin ami, qui s'appelle Walter. Et on va dire que dans ce microcosme, dans ce huis clos rural, certains désirs vont s'exacerber, mais aussi des pulsions. Il y a un moment, il va y avoir une disparition et une enquête criminelle qui va s'ouvrir. Car oui, Miséricorde, c'est entre le drame social, non, social vite fait, mais peu dramatique quand même, l'aspect polar, mais aussi le décalage propre au cinéma de Guiraudi, c'est-à-dire presque une comédie par moments. Et on va rire, parce qu'il titille un petit peu l'étrange réalité, ce cinéaste. J'ai envie d'appeler ça comme ça, étrange réalité. On est très terre-à-terre ici, très terroir même, mais il y a des scènes où on se dit, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi ? Et ça, vous le retrouvez dans à peu près tous les métrages d'Alain Guiraudi. On pourrait rapprocher celui-ci, par exemple, avec le roi de l'évasion, où reste ses verticales. Tu sais quel film tu as rattrapé de lui très bientôt, parce que je crois, mon cher Hugo, que tu as beaucoup apprécié. Donc, dis-nous tout à ce niveau. Ouais, 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 non, j'ai beaucoup apprécié. Je suis tombé sur un film qui m'emmenait dans une sorte de microcosme rural qui déjà est assez mis de côté par le cinéma, quoique avec des réalisateurs notamment comme, eh bien, Jean-Baptiste Durand, qui ont recentré avec leur film les caméras autour de certains villages de la ruralité française. Jean-Baptiste Durand qui, du coup, joue Vincent dans Miséricorde. Il y a peut-être un lien aussi. Mais c'est un film qui s'intéresse, du coup, à cette campagne française un peu perdue et un peu délaissée aussi. Et j'ai vu aussi, quelque part, une sorte de forme un peu inavouée de fantastique dans la manière dont Guiraudi traite son film et traite sa campagne. On est sur un film très forestier où, justement, la forêt a une place centrale. La forêt et puis, bien évidemment, les balades, la chasse aux champignons, si on pourrait appeler ça comme ça, ont une place importante dans le récit. Et c'est filmé, parfois, d'une façon bien étrange, rappelant certains gimmicks du cinéma fantastique. Et du coup, j'étais assez perturbé, finalement, devant ce visionnage qui ne sombre, finalement, jamais dans le fantastique, mais qui se dirige, peut-être aussi, je ne sais pas si tu me rejoindras là-dessus, mais vers une forme de comédie tout à fait singulière qui est un peu cette comédie qu'on pourrait qualifier de cringe, de gêne, qui propose, finalement, le malaise à son spectateur. On est clairement là-dessus. Et ça joue brillamment avec, d'abord, les codes de ce type de comédie, qu'on peut retrouver chez des cinéastes, dans un tout autre registre, bien sûr, comme chez Ruben Oslund. Mais on va avoir aussi quelque chose qui se rapproche du polar, un peu. notamment dans son esthétique, un film qui est plutôt nocturien, donc un film qui est presque noir, parce que ce n'est pas tout à fait le cas non plus, mais il y a un peu toutes ces intentions, finalement. C'est super passionnant, et c'est aussi un sillon qui est trop peu rarement, voire jamais, sillonné par le cinéma français. Pour le coup, c'est vraiment une oeuvre singulière et originale. Oui, parce que c'est la force de Guirodi. C'est vrai qu'il a une approche où il va être très proche des personnages. C'est-à-dire que, quels que soient les personnages, d'ailleurs, qu'ils soient sur le papier lumineux ou sombres dans leurs intentions, et parfois même, on ne sait pas trop. Par exemple, Jérémy, pendant tout le film, tantôt, on va avoir de l'empathie pour lui, tout ça, mais peut-être de la sympathie, et à certains moments, on va même le trouver d'une certaine façon orgueilleux, voire pire que cela, on y reviendra dans la zone spoiler, et tout cet endroit un peu viclo qui fait qu'on a des personnages qui sont là depuis X temps et qui, pour certains, sont bloqués dans quelque chose. Par exemple, le personnage de Catherine Fraud, quand on y pense, bon, maintenant, elle est seule, elle n'a plus son mari, mais on sent que c'est une femme qui a vécu isolée, qui n'a pas forcément eu la vie qu'elle aurait aimée vivre, d'une manière ou d'une autre, quand même, on ne sait pas s'il y a eu des crises ou pas avec son mari. Peu importe, on sent qu'il y a quelque chose là-dessus, on a ce voisin aussi qui passe son temps à prendre l'apéro, et le fils qui, bon an, mal an, va bosser en se levant à 4h du matin. Je sens que ce n'est pas une vie très joyeuse, mais ce n'est pas non plus le drame absolu. Ils n'ont pas à se plaindre sur le papier. Et tu as ce gars qui vient d'ailleurs, comme un intrus, quelque part, Jérémy, puisque certes, il s'est façonné dans cet endroit en étant apprenti boulanger, mais après, il a choisi la vie, on va dire, urbaine, en étant un boulanger plus industriel. Et là, il revient avec peut-être même, est-ce là la façon de Guirodi de questionner aussi notre monde ? Il vient presque contaminer, presque, d'une certaine manière, cette ruralité tranquille, certes pas très joyeuse sur le papier, avec son apparition, parce que clairement, lui, il apparaît. D'ailleurs, le film commence comme ça. Apparition, on voit, du point de vue de sa voiture, qui sillonne la route comme ça. Il arrive tel un serpent, peut-être apporté justement avec cette allégorie religieuse globale, on y reviendra. Il vient amener quelque chose de néfaste et de sombre dans cette petite bourgade tranquille. Et tu as l'impression qu'il est très clean. Je pense qu'il a été casté comme ça, l'acteur. Il a l'air très enfantin, très lisse et tout. Et dès qu'il débarque, tout change. C'est-à-dire qu'il vient perturber le microcosme, en fait. C'est comme dans la nature et tout, il y a quelque chose qui vient perturber la progression de celle-ci, qui vient la contaminer et tout. J'ai un peu l'impression de cette, pas forcément une mise en abîme, mais de cette allégorie-là, quelque part. Et comme tu le dis, ça fait fantastique, dans un certain sens, où c'est un film d'apparition. Tu l'as très bien dit, il y a le côté presque horrifique, l'apparition déjà de ce personnage, qui semble être comme un petit poisson dans l'eau, là, alors que ça fait des années qu'il n'a pas mis les pieds ici. Sa faculté d'adaptation et d'installation perturbe tout le monde, et perturbe aussi le spectateur, d'ailleurs, quelque part. Et aussi, dans ces moments où on va chercher des champignons, ou se retrouver pour se battre, parce qu'il y a ça aussi à un moment, il y a ce curé. Et le personnage de l'abbé, qui est là, c'est l'œil de, j'allais dire, c'est l'œil de Moscou, c'est l'œil du village. Il est partout, tout le temps, au bon moment, même la nuit, tu as l'impression qu'il ne dort jamais. Et il est toujours là, dès qu'il se passe quelque chose, hop, il débarque comme un témoin. Et Guirodit, le film de façon extraordinaire, c'est peut-être l'un des meilleurs personnages du cinéma français de cette année. Mais même à table, je ne sais pas si tu as remarqué, les petits coups de regard qu'il jette, avec son petit sourire en coin, on sent que c'est un personnage clé qui va se développer d'une manière exceptionnelle, arrivé dans la deuxième partie du film. Je crois que tu as beaucoup apprécié ce prêtre-ci, qui, ouais, c'est presque une sorte de fantôme qui a pris cher dans ce village, ou un être quasi surhumain qui sait tout, qui peut se déplacer, se télétransporter, avec ses champignons. En plus, il connaît tous les endroits à champignons, alors que tu as Jérémy qui semble bien connaître les lieux et qui déambule et qui ne trouve rien. Mais cherche-t-il vraiment ? Ça, c'est la question. Je ne sais pas ce que tu as pensé du curé, mais c'est le personnage pivot du film, en fait. Ben oui, le curé est dans son essence un personnage qui se fait déléguer d'un être omniscient. Pour autant, on a un peu l'impression que dans le film, c'est lui, l'être omniscient. Il voit tout, il sait tout, et il comprend tout, alors que pour autant, tout lui est un peu caché et tout lui est invisibilisé. Donc, il y a une sorte de doux paradoxe, je ne vais pas jusqu'à dire que ce soit lui-même un dieu, mais c'est une créature fantastique. Et c'est quand on s'appuie sur les derniers écrits de Girodi, on le sait ou on le devine que ce personnage a une autre importance, quelque chose de presque surnaturel dans sa posture. Et c'est finalement assez brillant comme performance d'acteur. Soulignons aussi que ce n'est pas un acteur réputé, disons, enfin, ce n'est pas le bon terme, mais un acteur que l'on voit régulièrement au cinéma. Pas du tout. C'est un casting qui est, pour moi, à mes yeux, parfait, parce que très distingué. Et justement, tu l'as très bien dit, il y a ces jeux de regards, mais il y a tout un jeu autour du désir, du désir refoulé aussi en soi, qui marche vraiment bien avec ce personnage-là. D'autant plus que c'est un personnage qui, malgré son caractère religieux, est un personnage extrêmement séducteur. C'est quelque chose qui ressort évidemment beaucoup dans le film, ce côté à la fois refoulement des désirs et de séduction. Mais ce curé en est un peu l'incarnation, quoi. Et je trouve que ce comédien-là, dont je n'ai plus le nom sous les yeux, marie toutes ces choses de manière vraiment formidable. C'est un grand personnage de cette année. Ouais, c'est... Alors là, tu as mis le doigt sur le truc, c'est que... Est-ce que ce personnage est un dieu ? C'est le dieu du film, j'ai envie de dire. D'une certaine manière, mais aussi une sorte de diable, séduction et tout. Mais un film diaboliquement et divinement humain aussi. C'est un pur homme. C'est-à-dire qu'à la fois, dans ce personnage du curé, on a le côté, oui, divinité, qui sait tout, qui voit tout sur place, qui sait être là au moment où il faut être là, et qui voit tellement tout qu'à un moment, on ne s'attend pas à ce qu'elle ait vu quelque chose, cette personne. Et on va arriver dans la zone spoiler très vite, parce qu'on va révéler la ficelle du polar autour de cette disparition mystérieuse. Mais il y a le côté diable absolu de séduction. Et il y a des moments de dialogue. Il y a deux scènes sur lesquelles, on reviendra plus en détail dans la version spoiler juste derrière, une scène de confessionnel et une scène au bord d'un ravin, où il est ultra humain philosophiquement parlant. On essaye même d'être transcendantale voire métaphysique sur la condition humaine. C'est-à-dire que c'est intéressant parce que ces passages-là pourraient même nous faire croire que c'est vraiment un dieu, mais un dieu diable mélangé, déguisé en homme. Mais en étant déguisé en homme, cette personnalité est très humaine dans ses désirs. Et c'est peut-être ce que Guiraudi a voulu faire. C'est vrai que ça a un côté surnaturel, tout en étant très ancré dans le réel. Vous regardez le film, il n'y a rien qui va... Il n'y a pas d'apparition extraterrestre, il n'y a aucun retournement qui nous met dans le fantastique pur, bien évidemment. Mais quand même, on se pose la question. Et tu as mis le doigt aussi sur quelque chose. On ne les a pas lus, les livres. Mais disons que beaucoup de sites ou les cahiers du cinéma en ont parlé, ce film est, on va dire, une relecture, une adaptation déguisée de son premier roman ou deuxième, je ne sais pas, en tout cas de son roman Rabalair. Il est sorti il y a quelques années, plus de 1000 pages. Il va encore plus loin sur beaucoup de trucs, notamment dans le cringe. Et apparemment, il a sorti aussi cette année un autre film, un autre livre, et film du coup en même temps, qui s'appelle Pour les siècles des siècles et qui serait la suite de Rabalair. Donc on disait en off, pourquoi pas un jour la suite de Miséricorde ? Après tout, après tout, je ne sais pas si Alain Guirodi nous écoute, s'il serait intéressé ou il aurait eu l'envie à en faire. Est-ce qu'il n'y aurait pas une suite en soi ? Pourquoi pas ? Sachant qu'apparemment, il y a des personnages en commun. Mais oui, voilà, c'est dans le sens où de toute façon il développe un même univers. De toute façon, quand vous voyez les films de Guirodi, même si ils sont tous très différents, il y a toujours les mêmes motifs. D'ailleurs, souvent des huis clos dans le sens où ça se passe. Une fois dans une ville, à Clermont-Ferrand, pour Bien, je t'emmène, mais souvent dans des milieux ruraux où certes, les personnages gravitent et tout, mais on revoit souvent les mêmes décors, les mêmes lieux. Et les scènes clés ont lieu toujours au même endroit. Dans Miséricorde, ça ne manque pas. Les scènes clés de Miséricorde, grosso modo, c'est la chambre à coucher où Jérémy, et la maison au sens large, mais surtout la chambre à coucher où il se réveille à des heures bizarres la nuit, où il se passe des choses bizarres la nuit aussi. On parlera du gendarme plus tard parce que ça, j'étais mort de rire quand même. Où le cauchemar devient réalité d'une manière ou d'une autre. Et on se demande si on n'est pas dans un cauchemar, mais en fait, c'est la réalité. Bravo Girodi sur ces passages-là. Et bien sûr, la forêt. Parce que la forêt, elle est centrale. Il va tout s'y passer dedans. Et ce n'est pas que pour chercher des bolets ou des morilles. C'est l'histoire d'ailleurs de morilles. Ça aussi, on y reviendra. En plus, c'est intéressant, Girodi donne des pistes pour les chercheurs de champignons. Il faut se méfier si on trouve certains champignons à certains endroits ou à certains moments de l'année. Il ne faut pas les manger après, du coup. On peut les manger si on veut, mais disons que ce n'est pas très moral. C'est pas particulier. Pourquoi pas ? Après tout, on le dit, la vie renaît de la mort, d'une manière ou d'une autre. Le cycle de la vie est là, dans ce film. Et allez, on va y aller. Spoiler, parce que là, on tourne autour du pot. Sinon, comme ça, on vous invite à aller voir le film si vous ne voulez pas trop en savoir et revenir vers nous. Mais que se passe-t-il à un moment ? Alors, Jérémy, il n'est pas venu là pour trier les lentilles, comme dirait l'autre. Enfin, on ne sait pas. Paradoxalement, il ne semble pas être venu avec de mauvaises intentions. J'ai cette impression au début, mais c'est une fois là qu'avec la jalousie du fils joué par Jean-Baptiste Durand, qu'il va y avoir une montée qui va le mener vers le crime. Sachant que Vincent, joué par Jean-Baptiste Durand, ne voit pas d'un bon oeil que son ancien ami, en ce moment, il est son ami, il est content de le revoir sur le papier, mais que celui-ci s'installe et reste, et prenne un peu la place du fils auprès de sa mère, parce que c'est grosso modo ça. Voir, voir qu'il puisse prendre la place de son père, parce qu'on se demande s'il ne va pas y avoir une relation ou un désir, d'ailleurs, de la part de Catherine Fraud envers ce jeune homme. Et il y a ça, il y a ce moment-là qui est décrit. Du coup, il y a de la jalousie. À un moment, ils se battent dans la forêt et que fait Jérémie ? Eh bien, il tue Vincent. Et il ne le tue pas par défaut. Enfin, il se défend au début, il se bat, mais on voit qu'il le tue par pulsion. C'est-à-dire que c'est un vrai meurtre au premier degré. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est la création du monstre à ce moment-là ou la confirmation du monstre qu'il avait en lui. Ce n'est pas un accident. Oui, on est dans la création du monstre, on est dans l'humain qui cède enfin au diable. C'est pour suivre cette métaphore religieuse que tient tout le film. Le film qui, d'ailleurs, s'appelle Miséricorde. On est effectivement dans le syndrome même de la perversion qui suit chacun des personnages, finalement. Bien sûr, le curé qui se laisse séduire et qui séduit aussi, ce n'est pas une forme de perversion. Bien évidemment, le personnage principal de Jérémie qui est à la fois victime et bourreau en étant mi-ange et mi-démon de cette forme de perversion-là aussi. Et puis, plus tard, ça se traduira aussi sur la mer. Bref, il y a une sorte de présence diabolique qui encercle tout ce microcosme, tout ce faux Eden. D'ailleurs, justement, pour poursuivre un peu tout ça, ce qui fonctionne dans ce huis clos, c'est le caractère irréaliste de ce faux Eden, justement, parce que c'est un peu le contraire de notre monde à nous, finalement, puisque c'est un monde où, d'abord, la bisexualité n'est jamais remise en question, mais aussi où les prêtres se confessent, je pense qu'on en reparlera, et où c'est le gendarme qui est en délit d'effraction. On a un peu déjà parlé de tout ça. C'est finalement le pendant inverse de notre monde à nous, bien réel. Donc, c'est bien un peu la preuve aussi que Miséricorde est un film totalement irréel, quand bien même il semble que dans une démarche un peu naturaliste, qui accepte aussi un peu le fantastique. Donc, on est sur une dimension très cryptique aussi dans la façon de concevoir le film et de le mettre en scène. Et il y a quelque chose de la perversion qui pousse comme des champignons, en fait, littéralement. Et c'est aussi une perversion d'ordre sexuel, dans tous les cas. et tu es bien plus connaisseur de Guiraudi que moi, mais il me semble que c'est un des motifs récurrents de son cinéma. Oui, il va titiller quelque chose qui, déjà, n'est que très rarement et trop rarement montré au cinéma, c'est-à-dire des histoires de pulsions, de désirs, alors qu'elles soient positives ou ici négatives, et un peu des deux en soi, parce que Jérémy, il a la pulsion négative de tuer. Et puis, il y a aussi cette pulsion qui peut être positive, oui, positive en fait. Il a envie d'avoir des petites relations avec le voisin ami, là aussi, à un moment, et puis, avec le curé qui a des pulsions de désir envers lui, le désir en soi est quelque chose de positif, évidemment, si ça ne vole pas, on va dire, la personne à quelqu'un dans un couple déjà préétabli, mais bon, ça, c'est autre chose. Le côté humain ne se commande pas par moments. Donc, il y a ce jeu-là et c'est vrai que chez Guiraudi, il traite souvent de ces relations entre les personnages comme personne ne le fait. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, dans Le Roi de l'Évasion, un personnage homosexuel qui va remettre en cause son homosexualité. Déjà, vous voyez, c'est un sujet qui peut être cringe, dit comme ça, maltraité et tout, ça peut être assez tendancieux comme truc, mais non, il y a quelque chose d'assez, comment dirais-je, il y a une candeur derrière qui fait que voir cet homme tomber pour la première fois amoureux d'une jeune fille, eh bien, on s'y attache. Et pourtant, il tombe amoureux d'une mineure qui doit avoir 15-16 ans. Il traite le sujet comme ça, Guiraudi. C'est quand même des trucs qui sont condamnables par certaines personnes. Des gens qui vont vous faire ce synopsis à quelqu'un, le film ne va jamais le regarder. Mais Guiraudi a une patte qui fait que ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains avec leurs faiblesses, avec leurs erreurs et des fois, certains désirs, certaines pulsions ne se commandent pas. Et on voit les personnages souvent se débattre contre ces pulsions-là. Parce que dans Le Roi de l'Évasion, par exemple, c'est difficile. Le personnage principal, il sait que ce n'est pas moral, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis, il se passe plein de choses. Il y a d'autres choses dans Viens, Je t'emmène. Par exemple, il questionne une autre forme de polar avec un attentat terroriste et les préjugés que les gens peuvent avoir sur la religion musulmane. Il fait un vrai brûlot là contre, voilà, il faut se méfier des apparences. Clairement, méfiez-vous de tout, de tout stéréotype. C'est aussi ça le cinéma de Guérodie. Et souvent, il met en avant dans le désir des personnages qui ne seront jamais traités comme tels dans le cinéma populaire. Des personnages âgés, un peu en surpoids, etc. Là, c'est pareil avec le curé quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 36 000 films dans l'histoire de l'humanité même qui vont nous mettre un curé à un moment à poil avec le pénis à l'air en érection. C'est peut-être même du jamais vu, j'ai envie de dire. Mais ça, si on connaît le cinéma de Guérodie, on n'est pas surpris. Il a fait encore plus étonnant, j'ai envie de dire avant. Tu n'es pas au bout de tes surprises. Si tu veux voir Daniel Bonnard avec une grosse érection, par exemple, regarde, restez vertical. Bon, ce sont des prothèses, bien sûr, mais si tu veux le voir... C'est pour ça que le film s'appelle ainsi ? Il y a une histoire de loup dans Asset Vertical. Il faut rester droit face à un loup pour ne pas qu'il t'attaque. Mais bon, peut-être qu'il y a un jeu de mots. Mais bon, dans ce film-là, il a une relation sexuelle avec une personne âgée de 70 ans, ou plus, même presque 80. Et c'est naturel. En fait, il arrive à écrire ça de façon à ce que ce soit naturel, ce soit des désirs. Ça arrive, c'est potentiellement possible. Hop, on montre ça comme une chronique de vie. Et là, ce qui se passe avec le curé, c'est absolument extraordinaire. Et tu parlais à un moment donc il y a la création du monstre où il cède au diable en tuant Vincent. Mais on le sait après, le personnage du curé a tout vu. Alors certes, il le suit parce qu'il a un crush sur Jérémie. D'accord, ok. Mais il a tout vu. Et c'est comme si, d'une certaine manière, par sa présence, certes d'homme qui suit son désir, mais aussi de Dieu omniscient de l'endroit, il se fait, peut-être que ce curé s'est fait aussi une sorte de représentation de Satan et qu'il a mis la pulsion meurtrière dans Jérémie. Qui sait ? On peut aussi interpréter ça comme ça pour le mettre face à ses responsabilités parce qu'après, en étant totalement chamboulé, Jérémie, il reste, il tergiverse et tout et c'est comme ça qu'il s'ouvre au curé. C'est comme ça que le curé se rapproche de lui. S'il n'avait pas commis ce meurtre, il n'aurait jamais calculé le curé. Est-ce que ce n'est pas une façon de le séduire en le poussant au meurtre aussi ? Et si on voit ce personnage comme un personnage surnaturel, pourquoi pas ? Voilà. Et l'idée du prêtre face au surnaturel comme ça dans un milieu rural, ça renvoie aussi aux travaux de Georges Bernanos, Sous le soleil de Satan, qui a été mis en scène par Maurice Pialat. Maurice Pialat, autre réalisateur français, alors lui, qui a eu sa grande carrière, qui représentait ces espaces ruraux aussi par moments comme ça. Il y a peut-être beaucoup de Pialat chez Girodi à vérifier, mais est-ce que c'est une de ses influences ? Donc, qui nous dit que ce curé, en fait, ce n'est pas un peu d'ailleurs Girodi lui-même d'une certaine façon ? Parce que Girodi l'a dit, les personnages du curé ou du voisin qui met un peu les deux amis face à face, c'est le style d'homme d'Alain Girodi qui lui-même est homosexuel et c'est son style d'homme. C'est-à-dire que lui, il le dit, il aime les hommes aux physiques peut-être moins gracieux. Il n'aime pas les physiques d'Apollon et il aime les hommes plus âgés que lui aussi. Il l'a déjà dit. Donc, en fait, c'est un film à son image aussi. À son image, un autre grand film français de l'année. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est-à-dire que Alain Girodi, lui-même étant le dieu omniscient de son propre film, il se transpose aussi dans ce dieu omniscient curé et il manipule ces personnages comme le curé peut-être manipule le destin aussi de Jérémy. On peut y voir ici un acte de cinéaste, de démiurge derrière la caméra et à l'écriture qui nous met ici en termes de fiction. Je ne sais pas, après, je vais peut-être un peu loin, mais c'est un peu tout acte de création. On met beaucoup de soi-même et on se transpose aussi un petit peu des fois dans ce concret. Oui, certainement. On est ancré dans une sorte de cinéma plus que concret qui correspondrait, je le mets au conditionnel parce que je ne connais pas assez le cinéma de Girodi, mais qui correspondrait peut-être à son auteur. En même temps, quand on voit la pâte artistique derrière, on se doute que c'est un film qui colle vraiment à la peau de son auteur parce que qui d'autre aurait pu écrire un tel film, aucun nom ne me vient en tête. Mais oui, tout à fait, je ne vais pas paraphraser tout ce que tu as dit. Je suis globalement d'accord avec tout ça. Puis tu parlais du gendarme. Est-ce que tu n'as pas à un moment quand même souri, voire rigolé un petit peu intérieurement avec les facéties du gendarme ? Parle-nous-en du gendarme parce que c'est quand même assez étonnant. Est-ce que le gendarme, lui, il a compris peut-être ? Enfin, en tout cas, il soupire sonne fortement Jérémy, mais comment fait-il son enquête ? Là, on n'est pas dans le réel. Non, effectivement, on est dans un... On est avec un gendarme qui se met en situation de délit, délit d'effraction puisqu'il a, je pense, un passe-partout qui lui permet de rentrer dans à peu près toutes les maisons du village pour aller interroger en pleine nuit ses principaux suspects. C'est bien évidemment des techniques pas très conventionnelles de la police, quoi qu'on ne sait pas, finalement, mais on rentre là aussi, finalement, dans ce caractère un peu horrifique et un peu fantastique parce qu'il disparaît aussi vite qu'il apparaît, ce gendarme. Est-il là ? Est-il vraiment ? Est-il là ? Est-il absent ? Finalement, on ne sait pas, on peut douter. Il y a une part de fantastique là-dedans. Est-ce que c'est un rêve ? Est-ce que c'est un coup des champignons qui ont mal tourné dans l'estomac de Jérémy ? Tout est possible. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est irréel, encore une fois, une notion d'irréel assez importante. Et pour autant, manifestement, et c'est désormais sûr, on le voit dans la scène dans le presbytère, oui, le gendarme rentre bel et bien en effraction chez les gens, d'une manière assez terrifiante, d'ailleurs, puisqu'il prend toutes les précautions pour ne pas se faire remarquer. Il apparaît comme un fantôme. En fait, c'est un film de fantôme, sans fantôme, clairement. tous fonctionnent ainsi, finalement. Que ce soit le curé, on l'a déjà dit en début d'épisode de ce podcast, que, voilà, le curé est un personnage fantomatique. Jérémy aussi, il apparaît dans ce microcosme qui peut lui paraître étranger, parce que ça fait longtemps qu'il ne l'a pas côtoyé. Il est lui-même vu comme un étranger, le gars qui vient de Toulouse. Il apparaît puis il disparaîtra aussitôt. Pareil, film de fantôme, il y a quand même quelqu'un qui va disparaître dans des conditions mystérieuses. C'est aussi la disparition fantomatique. C'est clairement un film de fantôme, sans fantôme, et c'est un peu tout ça qui fait le sel de ce film, parce que chaque personnage a cette marque en lui assez fantomatique, parce que chaque personnage est à la fois présent et à la fois absent. Peut-être même que des fois, ils sont présents à des moments où ils sont absents aussi. Et c'est très ingénieux comme façon d'écrire un film, je trouve. Il y a même, on peut aller encore plus loin sur l'histoire du fantôme ici, le fantôme d'une certaine ruralité qui se meurt, parce que c'est sous-jacent, il n'insiste pas trop là-dessus, mais c'est quand même en filigrane, c'est quand même un endroit où il n'y a plus rien. La boulangerie justement, avec la mort de ce boulanger, il n'y a plus de boulangerie dans le village. Et on sait qu'un village sans boulangerie, c'est un peu un village qui se meurt. Donc il y a une sorte ici de confirmation, de fantomisation du village, avec en plus la veuve qui est là et qui maintenant que son mari n'est plus là, ne dort plus, elle va vivre comme une fantôme aussi. C'est pour ça qu'elle a besoin de la présence du vivant, du jeune, parce que sinon elle se laisse dépérir, c'est sous-entendu. Alors il y a toute une histoire derrière parce qu'on sent qu'elle va essayer de le remplacer, son mari, par ce jeune. D'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe à la fin. Elle s'approprie, Jérémy se fait enfermer à la fin d'ailleurs, en passage. On en parlera de la fin parce qu'au final, il va expier ses crimes d'une manière assez inattendue, je pense. Il y a aussi le fantôme de celui qui est mort parce qu'on ne le voit jamais forcément. Il y a même pas de... Il y a une photo. Il est représenté par une photo que Jérémy regarde et on comprend d'ailleurs que Jérémy était amoureux de son patron. Apparemment, les deux n'ont jamais consommé quoi que ce soit. C'était un amour secret qu'il avait. Mais son épouse, elle le sentait. Le fils, il le sentait aussi. C'est quand même bizarre ça. Il l'accepte comme ça. Il accueille celui qui est devenu un étranger. en sachant probablement en sous-texte qu'il était attiré par soit le père ou soit le mari. C'est pour ça que c'est un monde où ils se sont laissés complètement mourir d'une certaine manière parce que le fils, finalement, il ne survit qu'en se levant très tôt le matin pour aller bosser très loin vers Millau. Il n'y a plus de vie en tant que telle. Et les deux seuls qui ont l'air de vivre à peu près normalement dans ce village, parce qu'on ignore complètement le reste de la population. Il y a d'autres habitants qui ne les voient pas. On voit vite fait un homme de loin, les gendarmes si tu veux, mais encore, est-ce qu'ils vivent là ? Ce n'est pas sûr. Il y a l'épouse aussi du fils, mais avec son fils qui est derrière le téléphone tout le temps. D'ailleurs, c'est le seul appareil électronique du film, le téléphone du gamin au début. C'est tout. C'est très étrange. Tu as l'impression que le film pourrait se dérouler dans les années 80-90, sauf ce détail-là. Mais tu en as deux de personnages qui ont l'air d'être plutôt bien là. C'est le curé, mais le curé est un protagoniste à part entière et hors du temps et hors de tout. Et tu as ce voisin qui passe son temps à faire l'apéro et il n'a pas l'air d'être très malheureux, mais il n'a pas l'air non plus d'être vraiment là. C'est très étrange. Le film de fantôme, tu peux l'approfondir, l'exploiter au sens large avec le lieu. Et donc, oui, entre la création du monstre, les apparitions un peu bizarres, fantastiques, le côté horrifique de certaines scènes de nuit et cette idée de fantôme, nous avons ici peut-être le film le plus réaliste terre à terre dans le genre fantomatique horrifique qu'on n'ait jamais eu dans l'histoire du monde du cinéma français de ces dernières années. Et ça, c'est un tour de force. C'est-à-dire que c'est plus qu'un mélange des genres. C'est une sorte de fusion de tout ce qui peut se faire en fait en termes de cinéma pratiquement. Oui, mais il y a une forme d'hypertextualité aussi. Enfin, pas vraiment, parce que quel film il cite finalement aucun puisqu'il est trop original pour ça. Ceci d'un problème dans ce qu'il a fait avant, mais sinon Piala à la rigueur, mais bon, c'est très différent de Piala quand même. À la rigueur, il y a une fusion des genres. C'est-à-dire que Asbestas, bon, Asbestas, c'est très différent. Mais bon, c'est une sorte de polar rural et tout, mais c'est pas la même chose, c'est pas la même intensité de mise en scène et de narration non plus. C'est deux films très différents en soi. Du coup, j'ai pas vu Asbestas, mais effectivement, il y a cette notion de mélange des genres, de fusion. On est sur une... Finalement, ce que certains, comme Gérard Genette, pourraient qualifier d'architectualité, parce qu'on est sur vraiment cette fusion des genres, cette référence à des genres auxquels finalement il n'appartient pas. Parce que peut-on dire véritablement que c'est un film fantastique ? Bah, finalement, non, pas vraiment. Mais l'idée, pour autant, est quand même centrale. On est sur quelque chose de vraiment singulier, finalement, dans sa forme. Et c'est pour ça aussi, c'est un des grands tours de force de Miséricorde, c'est qu'il n'est, en théorie du moins, pas définissable. On ne peut pas le cantonner à un seul genre, dire que c'est un drame, ce serait à la fois vrai et faux, dire que c'est du fantastique, ce serait à la fois vrai et faux, dire que c'est un polar tout pareil. Donc finalement, c'est une pièce d'artisanat aussi qui est vraiment originale à 100%. Et je trouve que c'est une singularité qui se fait beaucoup trop rare dans le patrimoine culturel français contemporain. Oui, et puis même à l'image du curé, on pourrait dire que c'est une sorte de dieu omniscient, mais ce serait à la fois vrai ou faux. Un diable tentateur, mais vrai ou faux. Un humain, oui, c'est totalement un humain à 100%, mais pas que. Et j'ai envie qu'on referme sur le curé, et les scènes clés, les deux scènes clés du film, qui amènera d'ailleurs le personnage principal à... L'une à comprendre que son destin est scellé, dans le sens où il apprend dans ce confessionnal. Alors là, cette scène, le curé qui traîne volontairement le Jérémy au confessionnal, il dit, allez, j'ai besoin de me confesser. What ? Moi, j'étais là, en mode, what ? N'importe quel curé ferait ça, mais moi, je me bats en courant. Qu'est-ce qu'il veut ? Pourquoi ? Qu'est-ce que... Bon, il est pris au dépourvu, et t'as le curé qui avoue qu'il a vu quelqu'un commettre un crime. En plus, il ne le nomme jamais directement, mais c'est sous-entendu, et qu'il ne veut pas le dénoncer parce qu'il aime beaucoup cette personne. Quelle déclaration d'amour ! On ne peut pas faire plus belle déclaration d'amour et plus crime en même temps. C'est juste extraordinaire. Et là, il est pris au piège, Jérémy. C'est-à-dire que son crime en lui-même, déjà, dans la conscience, aurait dû le prendre au piège, mais jusqu'à cette scène-là, il n'a pas l'air de si mal le vivre que ça, d'avoir tué son pote. Pas du tout, même. Non, 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 non. Et c'est ça, en fait, c'est le curé, il est là en lui disant « Je vais te protéger, mais maintenant, tu sais que je sais. » Et en faisant ça, il prend une culpabilité, Jérémy. Il y a cette fameuse scène extraordinaire de nuit avec le gendarme. On croit que c'est un cauchemar parce qu'avant, il bouffe l'homme net aux morilles. Et les morilles, si vous trouvez des morilles en automne, visiblement, ça peut-être sur un cadavre, là où il a enterré Vincent. Ben oui, le terreau, c'est l'engrais humain qui a fait pousser les morilles. Et du coup, ça se mange ? En plus, ils insistent. Ils insistent bien, Guérodier. Les autres, c'est très bon. C'est le curé qui les mange de bon cœur. Non, mais justement, ça permet aussi de rebondir sur ces moments-là autour de la table, la table de la cuisine qui est un moment d'union centrale qui apparaît plusieurs fois dans le film. C'est souvent des moments où la situation devient malgré elle un synonyme de gêne parce que on est sur du cringe pur et dur d'abord pendant ce repas mais aussi parce que c'est là où finalement le personnage de Jérémy nous paraît le plus antipathique possible par rapport à son meurtre. C'est-à-dire que finalement à cette table, tout le monde est inquiet. C'est ça. Tout le monde est inquiet, tout le monde cherche à le retrouver que ce soit les gendarmes ou sa mère ou bien même le curé qui malgré la connaissance de la disparition va jouer le jeu de la tentative de retrouvailles mais lui ne paraît pas particulièrement intéressé. on va le voir souvent s'éclipser pour aller cueillir des champignons ce qui est assez ridicule en soi mais on voit le caractère totalement antipathique du personnage et je trouve ça assez sublime aussi comme traitement. Je pense que enfin je devine avec Misericorde que Girodi est un des rares cinéastes français à savoir encore faire quelque chose de ses personnages dans le sens quelque chose d'original de les traiter d'une manière très nuancée on est constamment dans la nuance aussi et dans un entre-deux finalement c'est toujours un film très polarisé entre deux pôles bien sûr entre le désir et la perversion entre l'aspect religieux et le fantastique on a déjà parlé de tout ça mais je vois finalement avec Misericorde une sorte de bande-annonce pour une oeuvre bien plus large et bien plus consistante qui moi m'interpelle beaucoup du coup donc j'ai vraiment hâte de me pencher sur ces autres films et puis après du coup la prise de conscience parce que c'est là où le curé est peut-être diabolique et très humain dans ses désirs va aussi se faire le dieu le dieu confesseur et c'est pas du jugement mais au moment où Jérémy va se suicider enfin techniquement le dieu miséricordieux c'est ça et si Jérémy en arrive là avec cette culpabilité c'est qu'il est poussé un peu par l'attitude du curé et que limite le curé limite va le pousser au suicide mais non celui-ci vient quand même le sauver mais il va pas le sauver en mode non on ne fait pas ça on le tire en arrière non il a un discours très philosophique qui tu le prends hors contexte à part dans l'écriture peut paraître cliché et en fait sur ce moment là c'est diaboliquement c'est le mot juste c'est à dire oui c'est tout voilà il faut trouver sa voilà vivre avec sa conscience tu sais ce genre de discours un peu moralisateur qu'on pourrait faire dans certaines circonstances mais vu le build up avant et l'endroit où cette scène a lieu c'est magique oui bien sûr c'est une question de timing c'est à dire que vous pouvez bien écrire certains dialogues très bien vous avez une bonne écriture et tout et si vous placez pas ça au bon moment dans un film ou autre ça peut passer à la trappe là c'est parfait et là il l'enferme c'est à dire que il peut même pas se libérer par la mort Jérémy il est enfermé c'est comme s'il allait rester enfermé à vie dans ce village il est pris au piège d'ailleurs à la fin il va rester en mode tanguy dans le même lit que sa quasi belle-mère d'avant quand il était apprenti et c'est elle qui va pouvoir elle retrouve son mari en fait à travers lui presque directement c'est fou ça je sais pas ce que tu penses de cette double fin du coup parce qu'on peut qualifier ça en plusieurs temps mais de double fin au final ouais alors pour le coup c'est une fin extrêmement frustrante mais du coup ça marche elle nous laisse sur un avant-goût de quelque chose viscéralement cringe ou qui ne pouvait pas dans aucun monde dans aucun autre film se conclure ainsi et pourtant Girodi l'a fait c'est finalement il y a aussi un peu de suspense surtout dans cette fin où on sent que les choses peuvent totalement rebondir totalement aller encore plus loin d'où l'idée d'une potentielle suite ce serait pas déconnant du coup mais on est dans ce truc là ouais de rebondir encore plus loin dans le cringe dans la gêne et aussi malgré ça dans la comédie parce que moi la dernière scène de dialogue enfin le dernier dialogue qui est une phrase très courte dont je ne me souviens pas pas vraiment du dialogue mais j'ai souvenir d'avoir énormément rigolé devant cette fin parce que voilà en gros il y a cette dernière ligne de dialogue et les lumières qui se rallument dans la salle c'est hilarant tellement en fait il nous laisse sur pas vraiment sur notre fin ça ne va pas le cas mais sur une situation qui pourrait relancer tout le film en fait et imaginons qu'il en fasse une suite je pense que Guirondi serait très malin pour faire une suite avec des personnages différents c'est à dire partir de cette situation là et dérouler autrement avec peut-être même dans une sorte de pseudo autre contexte avec des nouveaux acteurs des nouvelles actrices et tout ça pourrait être marrant ou alors il assumerait le côté fantastique ferait ressusciter le fils mort et puis il y aurait encore cette confrontation du coup avec bon je théorise mais tout est possible en fait tout est possible tu fais ressusciter le père et le fils en même temps comme ça après il reste le Saint-Esprit pour les affronter c'est celui de le curé et non mais c'est dans le sens non mais t'imagines le fils il sort de sa tombe en mode film de zombies avec des morilles partout la vengeance de la morille mais on n'est pas à l'abri que ça arrive en plus on pourrait appeler le film Memento Mori le film se déroule à l'envers après tout non mais après tout oui c'est un film qui est plus ou moins inspiré d'un roman qui a eu une suite est-ce qu'il a cette idée en tête mais bon après on va pas demander à Alain Guéroni s'il nous écoute de donner une réponse parce qu'il faut qu'il garde un peu de mystère moi je le demande quand même c'est-on jamais si vous nous écoutez alors c'est pas sûr parce qu'il n'y a pas de réseau il n'y a pas sur les réseaux sociaux donc je suis pas sûr mais voilà si l'attaché de presse tombe sur cette émission et qui a envie de lui transmettre la question est-ce qu'un jour vous en feriez une suite indirecte ou directe bon après il faut que Catherine Froreau revienne et tout pourquoi pas pourquoi pas peut-être que là pour le coup elle a un rôle vraiment très principal dans la suite c'est vrai que là utiliser Catherine Froreau comme ça déjà c'est un peu à contre-emploi quand même dire que là vous avez une Catherine Froreau qui n'est pas rajeunie parce que dans beaucoup de films récents il la pimponne etc là je crois que même il n'y a aucun maquillage sur les personnages en fait c'est vraiment terre à terre terroir et il l'utilise à son âge limite elle fait plus âgée que son âge dans le film ce qui est moi c'est la première fois que je vois Catherine Froreau plus âgée que son âge dans un film récent par exemple et alors vu ce qu'elle a tourné ces dernières années c'est un film qui dénote un peu dans sa carrière mais cette utilisation est très étrange je suis presque étonné qu'elle ait accepté le rôle c'est une belle aventure cinéma pour elle parce que elle sert à quoi dans le film en fait à part la fin où elle prend le dessus quand on y pense pas grand chose elle a subi la perte de son mari et c'est elle qui retient Jérémy mais disons que c'est un personnage qui permet encore de maintenir la présence du réel dans tout ça parce que finalement c'est elle la seule qui s'inquiète c'est elle qui subit la situation autrement tu l'enlèves tu l'enlèves du film on est complètement dans le fantastique pour le coup ouais pas faux il y a aussi l'épouse du disparu qui ne sert pratiquement à rien c'est des personnages comme ça qui sont vraiment là mais pas là c'est l'histoire du film ça c'est des personnages qui sont là mais quelque part ailleurs également et ben voilà je pense qu'on a fait le tour enfin faire le tour c'est un grand mot parce qu'on pourrait dire tellement d'autres choses un film qui est très silencieux je crois pas qu'il y ait beaucoup de BO de mémoire pas du tout même à part la BO finale peut-être un petit truc même pas au début il me semble que ça s'ouvre sans musique ça nous entre bien dans une situation assez particulière quand même mais ça c'est monsieur Alain Guirodi moi je vous conseille et je te conseille du coup ses autres films c'est sûr que Rester Vertical ou Le Roi de l'Evasion juste après ça paraît pas mal on a connu du lac qui est quand même son plus populaire aussi qui est très intéressant et oui puis Viens je t'emmène Viens je t'emmène quelque part il prenait vraiment l'actualité à bras le corps pour la détourner et retourner les codes et les stéréotypes c'était très intéressant ça aussi bref tout ce que j'ai vu d'Alain Guirodi de toute façon c'est très intéressant mais je pense que Miséricorde on en reparlera dans un bilan de l'année d'une manière ou d'une autre parce que c'est pas un film que tu vois tous les quatre matins quoi voilà non mais tant mieux ça prouve que encore en 2024 on est capable de faire des films originaux à part qui sont presque insaisissables comme un peu le cinéma d'Alain Guirodi merci Hugo en tout cas de ce moment de conversation cinéma merci à toi et je voulais dédicacer cette émission à la Miss Samir microciné qui devait être là mais qui a eu un empêchement donc elle est pour toi mon cher Samir et puis on pense à toi voilà petit aléas de la vie de temps en temps mais bon il y a plus important que le cinéma oui on le dit c'est normal même si on aime bien parler cinéma à un certain moment il y a des choses qui nous dépassent et la réalité qui nous rattrape un peu comme dans ce film peut-être un petit peu ça mais on vous rassure pour Samir c'est quand même moins grave et moins glauque que dans ce film là tout va bien en tout cas on l'espère oui ça va aller ça va aller en tout cas merci Hugo et à très bientôt à toutes et à tous ciao ciao salut 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 !